Salut, c'est Shaman de Ludovogs, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui je vais vous parler de Compatibility, un jeu pour 3 à 8 joueurs à partir de 10 ans et pour des jeux de parties d'environ 30 minutes. Dans Compatibility, nous allons jouer en équipe de manière compétitive pour essayer d'être la première équipe à atteindre le bout de la piste de score et ce en vérifiant si on a la même capacité à faire des associations d'idées autour de thèmes. Les joueurs au début de la manche vont tirer une carte en disant un nom au hasard, la retourner et regarder à quoi correspond le thème pour la manche. Donc ici par exemple, j'ai choisi 8 par exemple, Justice. Donc pour tous les joueurs autour de la table, quels que soient leurs équipes, le thème actuel est Justice. Chaque joueur possède un paquet de 40 cartes qui comportent des photos, qui va devoir trier de telle manière à proposer ce qui lui fait penser le plus à ce thème de Justice dans l'ordre de ce qui lui fait le plus penser au thème de Justice à ce qui lui fait le moins penser. Il va choisir un nombre de cartes égal à l'emplacement sur lequel se trouve son marqueur de score. Donc ça veut dire que c'est commun à une équipe. Donc si par exemple les bleus se situent ici, ils ne vont sélectionner que 4 cartes. Si les verts sont toujours ici, eh bien ils vont sélectionner 5 cartes. Donc tous les joueurs vont faire ça. Donc là par exemple, je joue pour l'équipe verte. Donc je vais placer de cette manière là 5 cartes. Et mon coéquipier va faire de même. Une fois que tous les joueurs autour de la table ont bien fait ça, donc tous les joueurs, quelles que soient leurs équipes, on va pouvoir révéler. Donc on va faire les équipes une par une. Par exemple on va commencer ici pour l'équipe verte. On va retourner les premières cartes. Donc là je retourne la première carte. Donc là il n'y a pas d'accord puisque ce n'est pas la même carte. Je révèle la deuxième. Ici ce sont les mêmes cartes à la même position. Donc on a ce qu'on appelle un accord direct et on va gagner immédiatement 3 points. On continue à révéler. Là j'ai toujours un accord direct. J'ai un désaccord. Et ici enfin j'ai deux cartes qui sont bien présentes dans la même série et par contre ne sont pas à la même position. Dans ce cas là on dit qu'on a ce qu'on appelle un accord indirect et donc l'équipe ne va gagner que 2 points. Donc au final avec un tirage comme ça, par exemple, on gagne 8 points, deux accords directs et un accord indirect. Et on va jouer de cette manière là en faisant progresser notre jeton. Suivant les cases sur lesquelles on va se trouver, on va avoir de moins en moins de cartes à tirer. Donc ça va être de plus en plus difficile, particulièrement si on se retrouve sur le 1 ici, puisque en fait en étant sur le 1, on va passer qu'une seule carte. Si jamais les joueurs réussissent à avoir la même carte, eh bien ils vont gagner 3 points et ils gagnent immédiatement. Si ce n'est pas le cas, eh bien ils ne vont pas avancer du tout. Donc ça devient relativement difficile puisque les deux joueurs vont devoir choisir dans la même équipe exactement la même carte pour pouvoir progresser. Donc on va faire ça autant de fois que nécessaire pour qu'un jeton arrive à la ligne d'arrivée. Dans ce cas là l'équipe sera gagnante. Il existe des variantes aussi lorsque l'on est un nombre impair. On ne va plus jouer en équipe. A la place nous allons faire tourner un joueur référent à chaque tour et l'objectif va légèrement changer puisque tous les joueurs vont essayer non pas de deviner ce qui est le plus probable, mais essayer de deviner ce que le joueur référent actuel du tour estime le plus probable au niveau des images. Nous avons aussi un mode qui s'appelle ménage à 3, qui permet de faire des équipes de 3 joueurs au lieu de 2, donc lorsque l'on joue à 6 joueurs. Voilà, vous savez tout sur Compatibility. Maintenant, à vous de jouer !